Nous voilà, c'est bon, c'est bon, alors donc, alors, il faut que, Alors, donc, j'ai eu plusieurs clichés sur la profondeur de champ, et vous allez voir que c'est très intéressant. Nicole m'a envoyé, m'a envoyé une photo, plusieurs photos, dont celle-ci, je fais grand écran, et voilà. Là, vous l'avez sur votre écran rempli, hein ? Oui, grand écran. Bon, alors, donc, là, évidemment, elle aurait voulu avoir le premier D qui est au premier plan, hein, et le dernier là-bas, le rouge, qui est en arrière-plan. Alors, seulement, si on regarde bien, la mise au point, elle a été, on ne va pas accuser Nicole, on va dire que l'appareil photo a fait la mise au point sur le D du milieu. Voilà. Voilà, et si on agrandit un petit peu, on le voit bien. C'est net de voir, net de voir. Voilà. Je vois, il faut le voir. Voilà, lui, le premier, il est flou, le deuxième, on ne va pas mâcher nos mots, il est flou, le quatrième, il est flou, le cinquième, il est flou, et il n'y a que le D. Et le troisième, qui est net. Et j'avais dit que lorsque nous travaillons surtout dans ces conditions et que nous avons besoin de la profondeur, d'une profondeur de champ correcte, on ne fait sa mise au point ni à l'arrière-plan, ni au milieu, mais au premier, au sujet qui est le plus proche de notre appareil photo, c'est-à-dire au premier plan. Alors, si notre Nicole avait fait sa profondeur de champ, sa mise au point, sa mise au point ici, donc le premier D, et ensuite, une fois que cette mise au point, elle est faite, on va utiliser l'ouverture. L'ouverture, on sait tous. Alors, Antoinette, si jamais que tu as une question ou bien je dis quelque chose que tu ne comprends pas, tu n'hésites surtout pas, eh bien, tu me coupes la parole. Oui, oui, ne t'inquiète pas, va. Surtout, tu n'hésites pas une seconde, hein. Non, non, je n'hésiterai pas. Voilà. Alors, donc, notre mise au point devrait être faite ici sur le premier D, donc qui est au premier plan. Une fois que cette mise au point, elle est faite, on n'y touche plus à cette mise au point. Si on a besoin de recadrer, on va recadrer, mais avant de recadrer, on va débrayer sur l'objectif ou sur le boîtier. Ça dépend. Sur l'objectif, donc, on va débrayer la mise au point et mettre le petit bouton sur MF. F, focus manuel, mise au point manuel. On le retire de la position AF, automatique focus. Et à partir du moment où on a débrayé la mise au point, on peut recadrer tranquillement, on ne touche plus à la bague de mise au point. La bague se trouve de l'objectif. Sur les objectifs, nous avons deux bagues. Une bague pour le zooming, pour changer de focale. Et l'autre bague, c'est pour la mise au point. On peut ne pas avoir à s'en servir si on fait des prises de vue normales, comme ça. Mais dès l'instant où on travaille d'une manière précise, on fait notre mise au point, en l'occurrence ici, sur le premier plan. On débraye la mise au point, on recarde son sujet, et cette bague de mise au point, on n'y touche surtout pas. Parce qu'autrement, eh bien, toute la mise au point est perdue. Il faudra alors tout recommencer. Donc, oui, Donc, notre premier plan, le premier dé, il est net. OK. Nous avons recadré notre sujet. Donc, c'est parfait. Et maintenant, pour arriver à avoir le premier plan net, l'arrière plan net, nous allons travailler sur l'ouverture. Nous allons utiliser l'ouverture. L'ouverture, ce sont ces espèces de chiffres qui sont complètement inversés. Le petit chiffre, en général, on trouve 2, 8, 3, 5, 4 poussières, mais disons une moyenne de 3, 5. Ici, nous sommes avec une ouverture de 3, 5, mais nous allons fermer notre diaphragme, passer de 3, 5 à 5, 6 à 8, à 11, à 16, à 18, à 22, voire plus pour certains objectifs qui permettent d'aller au-delà de 22. Moi, en l'occurrence, je ne peux pas aller au-dessus de 22, au-delà de 22. Certains appareils peuvent aller à 26, 28, enfin, certains objectifs. Voilà. Et au fur et à mesure, surtout, un conseil, ne partez jamais en disant que, bon, pour avoir ma profondeur de champ comme il faut, je vais aller directement à F2022. non, ne faites pas ça. Alors, le 2, 8, c'est l'ouverture qui est la plus grande. Est-ce que vous me voyez comme ça? Oui, oui. Oui, oui. Je te vois. Alors, donc, l'ouverture, j'exagère bien sûr, elle est grande comme ça, 2, 8. Et au fur et à mesure que les chiffres montent, 2, 8, 5, 6, 8, 11, 16, 22, cette ouverture qui était à 2, 8 devient 5, 6, 8, 11, 16, 22, tout petit. Et plus ce trou-là, qui est le diaphragme, plus il est petit, et plus la profondeur de champ est importante. Chacun a compris le système? Oui. Oui, oui, oui. Antoinette, ça va? Ça va, je suis. Micheline, ça va aussi, hein? Oui, ça va. Donc, on part d'un diaphragme grand ouvert, comme ça. Donc, on est à 3, 5, exemple. Et au fur et à mesure qu'on ferme le diaphragme, ce sont des chiffres qui deviennent plus petits, ou plus gros, pardon, qui deviennent plus gros, et le diaphragme qui devient de plus en plus petit, c'est-à-dire qui se ferme. Et en fermant le diaphragme, on gagne en profondeur de champ, c'est-à-dire distance de l'image nette entre le premier plan et l'arrière-plan. Hein? Alors, sur cette image que nous avons avec les dés, nous n'avons qu'un seul dé qui est net, donc c'est le troisième, celui du pire. Et si Nicole avait fait sa mise au point sur le premier, sur celui-ci, et ne pas sauter surtout, comme je disais, aller directement à l'ouverture la plus petite, c'est-à-dire le chiffre le plus gros, à F22, par exemple, mais le faire par étapes. Et ça permet, en le faisant par étapes, à comprendre l'effet de l'ouverture ou la fermeture du diaphragme, l'effet que ça fait pour obtenir une profondeur de champ correcte. Hein? Là, nous sommes en gros plan, Nicole ne devait pas être bien loin, et il faut savoir que dès l'instant où on est très, où on est près du sujet, pour ne pas dire très près du sujet. Dès l'instant où on est près du sujet, la profondeur de champ devient très limite. Et plus on va s'éloigner du sujet, notre profondeur de champ sera importante. Même si on est à focale égale, même si on est à ouverture égale, plus on s'éloigne plus on s'éloigne du sujet ou plus le sujet est éloigné de nous, plus la profondeur de champ sera importante. Hein? Il y a encore un autre exemple. Je fais on est quand même des chefs, on a réussi à connecter, mais alors super. c'est Jean-Louis, c'est Jean-Louis, c'est Jean-Louis, c'est Jean-Louis. Alors Jean-Louis, il a rencontré aussi et il nous avait communiqué, il nous avait communiqué la même image, mais comme dirait l'autre, c'est comparé à celle-ci, c'est le jour dans la nuit. Là, nous avons une profondeur de champ, on voit que notre sujet principal, notre rose qui est là, nette, mais nous avons l'autre fleur qui est complètement derrière. Elle est nette également. Elle est nette, là. Qui sont là-bas derrière et qui sont nettes. Et on le voit, c'est moi personnellement et en plus le contraste qu'il y a, un fond qui est neutre, qui est noir, que le fond ne nous interpelle pas, le fond ne va pas attirer notre attention, donc notre regard est concentré sur notre sujet. Et notre sujet, c'est le plus important. Le fond n'a aucune importance si ce n'est que de nous aider à donner une valeur visuelle importante à notre sujet. là, Jean-Louis, je pense que je fais comme ça pour regarder. Alors lui, je vais le mettre, je vais le placer comme ça. Voilà. Alors donc, là, Jean-Louis pour nous faire un commentaire, il a utilisé un flash. Comment tu l'as utilisé, Jean-Louis? Je ne sais plus trop parce que j'en ai pris tellement que je ne sais plus trop où il était ou le flash, s'il était de face ou de profil, je ne sais pas. Alors, je ne sais pas. Alors donc, si on l'a grandi, on peut, oui, voilà, on peut penser qu'il était au-dessus. Je crois que le flash est au-dessus de la matière. Oui. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il est monté directement sur le boîtier ou est-ce qu'il est détaché du boîtier? En tout cas, il est au-dessus du boîtier. Pourquoi? Parce que nous avons ces ombres-là qui nous guident, qui nous aident. Il était dessus, je pense. Voilà. Alors donc, ça nous aide à savoir si on cherchait où est-ce qu'il était le flash. Ça nous aide à savoir où se trouve le flash. Oui. Voilà. Mais, moi, et en plus, la puissance du flash a été bien maîtrisée pour moi parce que il n'y a rien qui est écrasé. Alors, quand il y a trop de lumière, ça écrase les couleurs et on a à l'époque, on dit toujours ça, on a un plat de fromage blanc. C'est cramé, quoi. Donc, quand c'est cramé, c'est parce que nous avons une lumière trop puissante, trop forte et une lumière trop forte. l'ouverture, on n'en a pas tenu compte, la vitesse, on n'en a pas tenu compte, donc, le flash, la puissance du flash, on l'a laissé à sa puissance normale ou à sa puissance maximale et résultat, on obtiendra une image complètement dégradée, complètement blanc. et là, en l'agrandissant, on voit que même, je vais encore agrandir, vous voyez, notre profondeur de champ ne démarre pas seulement à la rose, même ici, le support, on dirait un bateau, eh bien, c'est net. et c'est quand même là, voilà une profondeur de champ, comme on dit, une profondeur de champ maîtrisée. Premier plan, ce n'est même pas la rose qui est le premier plan, premier plan et l'arrière-plan c'est lui qui est complètement au fond. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-vous bien. Donnez votre avis, n'hésitez pas, vous commentez, vous dites ce que vous pensez. si, c'est... Moi, je pense que c'est une photo parfaite, elle a été réussie, c'est un travail d'artiste. Je suis en chausson, donc je suis un peu enflé. C'est mérité. Quand on a... Tu sais, c'est bien ce que tu dis. Tu devrais faire art floral. Non, mais c'est du faux. Quand on regarde de près, c'est du tissu. Je sais, je sais. C'est du truc synthétique, on le voit. Regarde. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui, on le voit. Effectivement. Je sais. D'accord. On voit la trame du tissu. Oui, c'est vrai. Donc, même si on a grandi, vous voyez, on a une image qui est bien équilibrée et les couleurs sont là. Le flash ne... Pardon. Voilà. Le flash n'a pas écrasé notre sujet. Nous avons un fond qui qui est entre guillemets qui est neutre et qui convient parfaitement à ce genre de prise de vue, à ce genre de sujet. Parce que si on avait choisi un fond plus clair, eh bien, OK, il y aurait sans nul doute une image bien exposée, mais mais ce serait le fond. Voilà. Et le flash, je crois qu'il a été utilisé au quart de sa puissance là. Et en haut. Voilà. Voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est bien équilibré, une lumière bien équilibrée, parce que si on ne fait pas attention, on a vite fait d'être en surexposition, c'est-à-dire une image trop claire, ou en sous-exposition, c'est-à-dire une image trop sombre. Alors, et l'autre photo, je fais comme ça. Alors, celle-là. Alors là, c'est pareil, on peut parler de profondeur de champ, parce que on voit que la profondeur de champ elle existe bel et bien et elle est très limite, elle est très étroite. Oui, mais en fait, tout le principal est net, les cornes, enfin, tous les bois est net. le juge est là. Daniel, tu as tout dit. Voilà. Le but du juge est là. Alors, on a une profondeur de champ très réduite et le but n'était surtout pas d'avoir ces arbres-là, ces fruits-là nets, le premier plan ici net. Non, le but était d'avoir notre lascar là qui nous regarde et qui est net. en fait, alors, l'objectif qui a été utilisé, Jean-Louis, je le sais, tu vas nous le dire. C'est un 500. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et donc, plus on monte en focale, plus la profondeur de champ sera étroite. voilà. Et là, un 500 mm, mais si j'avais utilisé un 100 mm de focale, un objectif de 100 mm de focale, vous verriez que notre bonhomme là, il serait net, mais l'arrière-plan aussi, les premiers arbres qui sont là, il serait net. et lui, il serait perdu dans cette zone de netteté et son importance aurait considérablement diminué. Donc là, on a un flou d'arrière-plan, un flou artistique. C'est comme ça qu'on disait dans le bon vieux temps, un flou artistique. Maintenant, on est devenu un peu plus moderne, tout. Et comment on dit le flou arrière-plan comme ça maintenant? On dit un bokeh. Un bokeh. Voilà. Mais moi, j'aime bien le flou artistique quand même. Je préfère. Je fais du son trache. Donc, voilà. Donc, plus on utilise un objectif à focale, plus la profondeur plus la profondeur du champ sera réduite. c'est bien pour faire des portraits. Ça, c'est un portrait. C'est bien pour faire des portraits. Un portrait ne veut pas dire toujours un visage humain. Non, non. Un portrait, ça, c'est un portrait avec un joli flou d'arrière-plan et un contraste qui est très bien. et donc, voilà. Alors, quand on fait des images comme ça, il faut jongler avec la lumière, la sensibilité ISO, parce que parfois, la sensibilité ISO, comme moi, j'ai dit, quand on fait des natures mortes, il faut rester à 100 ISO pour gagner plus en finesse. Quand on fait des images comme ça, attention, si on veut dire, tiens, ben oui, l'autre gastron de Abdoulaye avait dit 100 ISO, je reste sur 100 ISO, eh bien, on a intérêt à avoir une sacrée luminosité. Là, ça ne marche pas. Sans ça, ça ne marchera pas. Donc, il vaut mieux ou bien mettre le réglage de la sensibilité ISO sur auto ou si on a quelques idées là-dessus, on va monter, mais pas à 400, pas à 800, on va monter à 2000, 3000, 4000, etc. Ah oui, si haut que ça. Ah ben, tiens. Il y a combien, je ne sais pas. Je vais, je vais le dire, tiens, sensibilité ISO, 6400. Voilà. 6400. OK. Le voisin va dire, oui, 6400, si on grossit, on va avoir du bruit. Voilà. On a du bruit. Mais, alors, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'on va se passer d'une belle image comme ça ? Parce que on risque d'avoir du bruit sur faire la prise de vue à 3000 ISO, eh bien, si c'était 3000 ISO, eh bien, on n'aurait pas une image aussi équilibrée. On aurait une image complètement ratée, sous-exposée, complètement sous-exposée, et il nous faudra faire du bricolage pour arriver à avoir quelque chose. Alors que nous, nous tous, notre objectif, c'est d'arriver à faire des prises de vue qui sont équilibrées, qui sont correctes et qui ne vont pas nous obliger après, sauf si on en a envie pour le fun, pour le plaisir, d'avoir recours à un, comme on dit maintenant, à un traitement post-production, c'est-à-dire, une fois la prise de vue faite, on va faire appel à des logiciels comme Photoshop, Lightroom, Photos, je ne sais pas quoi, et bricoler la photo. Nous, notre objectif, c'est de, dès le départ, arriver à avoir une image bien. Et moi, personnellement, je suis très sensible à cette image parce que j'aime bien les contrastes, avoir ici notre image qui est super net, et l'arrière-plan et le premier plan. De toute façon, en sous-bois, moi, tout le temps, je suis sur ISO-auto parce que ça change tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Tout le temps. C'est ce qu'il faut faire. Et ne l'oubliez pas, dès l'instant où vous êtes confronté à des problèmes de luminosité, oubliez, il faut que vous arriviez à oublier le réglage des sensibilités ISO que vous soyez soulagé de ce côté-là, sensibilité ISO-auto. D'accord. Là, au moins, vous êtes tranquille, vous pouvez exploiter votre objectif 500 mm ici, et ouverture, 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 6,3. 6,3. Vous voyez ? Alors, 6,3. Pour un 500 mm, effectivement, notre profondeur de champ est très réduite. Et c'est ça qu'il fallait. Je te dis, dans quelques années, on va devenir tous des cheftaines, des chefs. On veut bien y croire. C'est sûr. Alors, donc, il y en avait d'autres. Bon, là, c'est pareil. C'est pareil. Toujours profondeur de champ, Nikkei, 2800 ISO, F4. Voilà, à 420 mm. Donc, il faut toujours, toujours penser, conjuguer la puissance de son objectif en fonction du sujet que l'on veut prendre. Des sujets comme ça, il ne faut pas qu'il y ait une trop grande profondeur de champ. Sinon, ce serait dommage. Si l'arbre qui est ici était net, aussi net que notre portrait-là, eh bien, oui, voilà, c'est de bon. Voilà. Donc, c'est très important. Il faudra qu'on y pense en permanence. Nicole, donc, avait parlé de chien. elle a fait le portrait de son chien en train de faire sa sieste. Le pauvre, il a beaucoup travaillé. Il est concentré. Il est concentré, là. Il est fond, en fond. Il est bien concentré. donc là, on le voit, eh bien, Nicole a fait sa mise au point par là. Oui. Et c'est très bien, hein. C'est très bien. Et je crois qu'il y en a encore par là. Voilà. Oui. Toujours concentré dans son, hein, dans son repos. Hein. Hein. Alors, j'aurais, je ne sais pas, on va regarder. Donc là, elle a utilisé son objectif longueur photovoltaire 74 mm. Eh bien, f11 et 6400 ISO. Ah oui, quand même. Voilà. On n'est pas compte. Et c'est pour cette raison-là que nous nous retrouvons avec une image qui est surexposée. On peut le considérer comme surexposée parce que j'en suis sûr que son chien, il est un peu plus foncé que ça. Voilà. c'est juste un problème de sensibilité ISO parce que s'il avait, si sa sensibilité ISO, même au lieu de 6400, même si c'était à 400 ISO, hein, il n'y a pas de flash d'utilisé. Elle n'a pas utilisé de flash. Ah, d'accord. Voilà. On ne pense pas à ce qu'il y a un flash par au-dessus. Le bout du nez, là, c'est brillant. On a l'impression que c'est le reflet de, voilà, ici, oui. Alors, donc, là, c'est parce que ça doit être la lumière provenant d'une porte-fenêtre de l'extérieur. Voilà. Donc, 6400 ISO, bon, 6400, c'est valable comme tout à l'heure, Jean-Louis, si on est en forêt et qu'on a besoin d'être tranquille de ce côté-là. Mais, je pense que vu sous cet angle, tranquillement, le chien, moi, je n'aurais pas hésité à utiliser un flash. Je n'aurais pas hésité à baisser la sensibilité ISO. D'accord. Et baisser la sensibilité ISO considérablement. Et, elle aurait gagné en netteté, elle aurait gagné en piqué de l'image parce que quand on agrandit un peu, on voit quand même, tu vois, on voit bien les poils, tout, tu vois, il y a un bon piqué, il manque juste un peu de contraste. Et le contraste, on l'aurait gagné en baissant, en réduisant la sensibilité ISO, en tout cas, ne pas monter aussi fort en sensibilité ISO. Ouverture, il est à F11, donc, F11, et l'aurait gagné encore en profondeur de champ parce qu'on voit quand même que même l'arrière-plan ici, malgré 6400 ISO, on voit bien le poil, hein, donc, elle aurait gagné dans tous les, dans tous les sens du terme, juste en ne montant, en évitant de monter en sensibilité ISO aussi fort, hein, vu l'ouverture, je reviens en arrière, vu l'ouverture qui est F11, hein, F11, temps de pose, 1 soixantième, hein, donc, moi, j'aurais, priorité, ouverture, hein, donc, surtout, notre, 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 euh, chien, il est en pleine concentration, il ne bouge pas, donc, c'est bon, hein, on aurait pu monter en vitesse, hein, au lieu de 1 cinquantième, hein, on aurait pu limiter de monter en sensibilité ISO et monter en vitesse, hein, et on aurait gagné en contraste et en netteté, hein, d'accord, alors, comme je lui avais dit que j'allais lui envoyer des photos que j'avais faites et moi, là, je suis à F9, ouverture 9, hein, sensibilité ISO, je suis à 100 et focale de l'objectif, je suis à l'extrême limite, je ne peux pas aller au-delà, je suis à 70 millimètres. J'ai utilisé en flash, hein, j'ai utilisé en flash, donc, il n'y a pas de problème là-dessus, sensibilité ISO, je n'en avais, je n'avais pas besoin de monter en sensibilité ISO, j'avais un flash qui m'aidait, quand même, hein, l'ouverture, je n'avais pas particulièrement besoin de profondeur de champ, parce que je n'avais absolument pas envie que son arrière-train, par exemple, soit net, ou les rideaux, là, ou son bac, soit net. quand c'est comme ça, vous allez vous apercevoir tout seul, que la seule chose qui vous intéresse, c'est... L'expression. La tête du chien. C'est tout. Les yeux. Voilà. Et si j'avais besoin que tout soit net, c'est sûr, c'est certain, aucun photographe ne se serait mis aussi près, parce que j'étais... Alors, à combien j'étais ? À un mètre. Hein ? À un mètre ? Oui, maxi, maxi, à un mètre. Hein ? Hein ? On peut même dire 80 centimètres. Hein ? Un mètre. Et si je m'étais éloigné, et plus je m'éloignais, plus la profondeur de champ qui démarre ici allait s'éloigner jusque-là. Hein ? Et vu l'ouverture, l'ouverture à F9, c'est sûr, je m'éloigne, eh bien, son arrière-train commenceraient à être net. Et on perdrait, en tout cas, Abdoulaye aurait perdu ce qu'il aurait cherché, ce qu'il recherchait. Parce que là, le chien, eh bien, c'est simple, il a trouvé quelqu'un qui était, qui ne respectait pas ce que voulaient ses maîtres, il a trouvé quelqu'un qui lui filait à manger en douce. Et ce quelqu'un, ce quelqu'un, Jean-Louis, c'est Annie France Gueye. Alors, j'ai vu comment le regard, et pourtant, son maître était en train de lui parler, mais son regard de faux cul, là, on le voit bien, eh bien, il ne répondait pas. Alors, donc, alors, j'en ai fait, vous allez voir, toujours sensibilité vidéo, je suis à 100. Ouais. Et où est-ce que je fais ma mise au point? Je fais ma mise au point là. Le net. Le net. Voilà. Et? Et c'est net tout le temps. Et là, vous voyez, là, je suis net. Mais, vous voyez, tellement quand tu es proche de ton sujet, ta mise au point, ta profondeur de champ, elle reste limitée. Bon, OK, là, on a grandi, on voit, mais si je faisais comme ça, bon, OK, tout est net. Voilà. Et l'autre, vous voyez, ce sont des 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 grimaces comme ça qu'il faut saisir quand on a le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps, hein? Alors, donc, hop là, pardon. Voilà. les yeux, les yeux, elle est en train de regarder les mains de son maître qui lui tient la cruche. Donc, ils sont en train de se bagarrer tous les deux. Mais là, je grossis volontairement, on voit que ses yeux sont bien nets. alors, le mec dira, ah ben oui, parce que je voulais qu'on voit très bien son expression, tu vois, on va disserter sur son regard qui se dirige vers son maître. N'empêche que, on a un premier plan. Si on agrandit fortement, eh bien, son museau là, son nez, hein, il est dans le flou, mais ce n'est pas comme ça qu'on regarde une image en, voilà. Donc, voilà. Et c'est pareil, là, hein. C'est net aussi. J'ai, j'avais fait, hop là, c'est pas vrai, hein. Voilà. Hein. On voit que, on a, on ne voit même plus les yeux, voilà. OK. Mais, il faut savoir, à chaque fois que, on veut faire une image comme ça, nous avons une profondeur de champ qui sera de plus en plus étroite. Ici, c'est net et vous voyez, tout de suite, on arrive. Voilà. Hein. hein. Donc, il faut en être conscient que, bon, OK. Alors, voilà. Hein. Donc, on a une, un visage, si j'ose dire, ça nous suffit, c'est ce qu'on voulait. Si on avait voulu avoir ses, ses copines, ses copains ici, et que lui, on aurait fait une prise de vue beaucoup plus large. prise de vue plus large, eh bien, là, on ne s'occuperait même plus de, de, de profondeur de champ parce que, comme je me répète, plus on est loin du sujet ou plus le sujet est petit dans notre, dans notre champ de prise de vue, plus cette profondeur de champ est importante. Hein. Alors, si quelqu'un a quelque chose à dire, il ne faut pas hésiter. C'est bien. Donc, mon devoir de cette semaine, c'était ça. J'ai mis trois objets dans le jardin et toutes les photos qui vont se succéder, la mise au point a été faite à un, sur un seul point, à un seul endroit, ici. Hein. D'accord. Voilà. Et si on regarde le sol, le gazon, on voit que partout ici, c'est net. Est-ce que vous le voyez ? Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Voilà pourquoi un jour, je disais, la mise au point, c'est une ligne qui se déplace de l'appareil photo vers l'infini, vers l'infini, loin devant nous. Donc, cette mise au point, si on tournait la bague de mise au point, elle se serait déplacée, elle se serait déplacée jusque là, jusque, jusque, jusque vers le fond. Donc, on va bien voir que notre mise au point, elle a été faite sur la bouteille d'eau. Hein. J'en ai fait plusieurs. On va les visionner rapidement, je ne vais pas vous embêter. et vous voyez, je suis resté sensibilité ISO 100. Ouverture 2.8. D'accord. Ouverture 2.8. Ok. Hein. Voilà. Et la focale, 65 mm, bon, 70 mm, hein, 67 mm, je n'y touche plus. la seule chose que je vais manipuler, ça va être, pardon, l'ouverture. Eh bien, voilà, c'est tout, Jean-Louis. Ben, la seule chose que je vais manipuler, je, voilà, ça va être le, l'ouverture. alors, donc, là, je fais comme ça, et, donc là, nous sommes à 2.8, et, on va le faire progressivement, jusqu'au, jusqu'à ce que le ballon, et, on va s'apercevoir que le fond, le tas de branches, là, on sera presque dans le net. Hein. Alors, donc, le deuxième cliché, hein, vous voyez, le premier, le deuxième cliché, la bouteille est toujours nette, la bouteille d'eau. Troisième, hein, et, regardez toujours la bouteille et l'ensemble de l'image, y compris le fond, là-bas, où se trouvent les, les, les bûches, là, le bois, hein, vous regardez tout, hein, je continue, hein, vous voyez, progressivement, 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 on commence, on a déjà commencé à voir les traits du ballon, tu vois, c'est un vieux ballon qui date au moins de 43 ans, hein, on commence à voir ça, hein, et puis l'écriture de la bouteille de champagne, voilà, voilà, hein, donc, je fais comme ça, et, c'est de plus en plus net, net, hein, et là, on voit nettement les traits du ballon, hein, juste, hein, et là, on voit notre bouteille d'eau qui est toujours là, hein, et notre ballon qui est là, presque, le tas de bois qui devient net, hein, et donc, je suis parti de F2, 8, à F22, hein, donc, si on regarde, voilà, 2,8, le premier, le deuxième, F4, hein, et quand on veut comprendre le fonctionnement ou quand on veut comprendre un phénomène comme la profondeur de champ et qu'on dise à quelqu'un plus on ferme le diaphragme plus la profondeur de champ est importante, c'est vrai, mais il ne faut surtout pas sauter de ton ouverture la plus grande à ton ouverture la plus petite et sauter les étapes. et ce sont ces étapes intermédiaires qui vont nous permettre de comprendre et donc de bien maîtriser la profondeur de champ. Hein, donc là, on est F4, hein, 5, 6, 8, 10, oui, 10, là, c'est, le mec, il n'avait pas encore sa dose de gnole, hein. Et la vitesse, là, elle est, elle doit être aussi d'un versement proportionnel, alors ? Alors, la vitesse, on peut voir que à 2, à 2, à 2,8, je suis à 1,2, à 1,000, vous voyez ? À 2,5 centièmes, ah oui. Voilà. Je n'ai pas utilisé le flash, il faisait beau, c'était hier après-midi, il était quelle heure ? Il était 17h35. OK. On était le 29, donc il était 17h35, en fin d'après-midi. Mais il y avait encore du soleil. donc on voit que j'étais à 2,5 centièmes, ouverture f2,8, donc une grande ouverture, plein de lumière qui arrive, qui rentre sur le, dans l'appareil photo qui arrive sur le capteur. Mais si, jamais que, on laissait, je suis en priorité, ouverture. Bien sûr, si on veut faire un test de profondeur de champ, il faut travailler en priorité ouverture, il ne faut pas travailler en priorité ou programme ou même manuel, ça va être long. Voilà. Si on veut tester et comprendre la profondeur de champ, il faut travailler en mode priorité ouverture, c'est-à-dire sur nos boîtiers, ça doit être le AVE, je crois. Et donc là, on va le voir. Donc, comme tu disais, Daniel, là, je suis à un deux millième, 2500, ouverture 2,8, mais 5,6, tu vois, la vitesse, ça descend. Ça descend. Là, un 640, tu vois, F8, un 320, tu vois, un 2 centième, tu vois, malgré la même ouverture, tu vois, un 1 centième, un 180ième, et un 30ième, tu vois, à F22, un 30ième. alors, une chose, je n'ai rien fait. Une chose, je n'ai rien fait. Tu prends? Donc, je n'ai fait aucune prise de vue à main levée. Ah oui, c'est sweet. D'accord. J'ai posé ça, mais si j'ai mon ballon, ma bouteille, mon tas de bois, ma bouteille d'eau, c'était vraiment sympa. Elles n'ont pas bougé. L'appareil photo, je l'ai posé sur un traitier. Je l'ai, donc, presque, j'étais à peu près à 30 centimètres du sol parce que je ne voulais pas avoir une vue plongeante. C'est mieux, une vue plongeante, eh bien, ça tremperait l'appareil photo sur ce qu'on veut faire à la profondeur de champ. Donc, je me suis mis à peu près, je fais comme ça, je me suis mis à peu près horizontal à ce niveau-ci. Voilà. Et donc, l'appareil photo sur un trépied, donc, je réduis les risques de flou de bouger et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis le retardateur. Je n'ai pas utilisé de télécommande, de ceci, télécommande, cela. J'ai mis le retardateur sur deux secondes. Ça suffit pour que l'appareil se stabilise après avoir appuyé sur le bouton, sur le déclencheur. Si on a peur que deux secondes ne suffisent pas, eh bien, on met dix secondes, on déclenche et on attend. sur l'appareil photo a le temps de se stabiliser suite à la pression que nous avons exercée sur le déclencheur. Je reviens tout à l'heure avec la photo de ton chien. Tu l'as fait à main levée ou avec elle sur un pied ? Ah non, non. Tout à main levée. Le chien s'est fait à main levée. D'accord. Voilà. mais c'était... le chien s'est à main levée. D'accord. Parce que lui, il est terrible. Tant qu'il a besoin de quelque chose comme ça, il est sage. Mais lui dire que bon, écoute, t'es mignon, t'es beau, reste sage comme ça, non, c'est pas le genre, c'est un vagabond. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a ça. Je le rappelle à la maison. Voilà. Parce que ça, s'il n'a pas ça autour du coup, il sait qu'il est libre et il va franchir la barrière et foutre le camp et aller vagabonder. Ah, oui. Alors qu'avec ça, il le sait, il est sage. Il sait qu'il a le droit d'aller jusqu'à une certaine limite et s'il dépasse cette limite, il entend une sirène. Ah, ok. Il entend un bip bip. S'il insiste, eh bien, il reçoit une décharge et il revient à la maison. Voilà. Donc, le flash utilisé dans l'iso de sensibilité et à main levée. Voilà. Tous, tous, lui, c'est pareil à main levée. Bien sûr, c'est à main levée. Voilà. Donc, à main levée, c'est pareil. D'accord. Voilà. 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 Tous à main levée, il n'y a que que là, que à main levée, ça aurait été possible, mais c'est trop contraignant. Et puis, pour le recadrage, c'est plus difficile. Bien sûr. Alors que là, c'est posé sur le trépied, l'appareil ne bouge plus, il ne va pas parfaitement. Donc, je fais ma toute première mise au point ici. Ok. Et une fois que j'ai fait ma mise au point ici, j'ai recadré et ma mise au point, je l'ai débrayé. Oui. Parce que si jamais que je l'avais laissé, eh bien, à chaque fois, eh bien, il fera sa mise au point au milieu ou là ou au milieu là. Hein? Donc, mise au point, si vous avez un tas de choses à photographier comme ça, mise au point sur le premier plan, vous, même si le premier plan, il est décalé sur la gauche ou sur la droite, ce n'est pas grave du tout. Vous faites votre mise au point là-dessus, vous débrayez la mise au point sur l'objectif ou sur le boîtier et vous recadrez comme vous avez envie. Là, on aurait pu dire que, ben oui, ici, ce n'est pas assez, donc, centré, ce n'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est d'avoir notre profondeur de champ qui va jusqu'au bout et qu'on arrive, vous voyez, là, le ballon, on ne voit pas du tout les traits. On ne les voit pas du tout et progressivement, progressivement, il y a du... progressivement, voilà, progressivement, ça vient et notre mise au point, elle est toujours là. Je n'ai pas du tout touché une fois que j'ai débrayé, j'ai recadré et après, c'était fini. Est-ce que quelqu'un a des questions? Non. Non, non. Non, non. Non, ça ne va pas. Alors, je vais arrêter l'enregistrement. Non. important mal. C'est bon.